Bonjour et bienvenue à cette troisième émission de la série Le Messie, je le suis, moi qui te parle avec le Père Damien Deswarno. Accueillons-le chaleureusement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que je vous retrouve pour notre émission « Foi et télévision chrétienne ». Au cours de notre dernière séance, dans la méditation du thème « Le Messie », je le suis, moi qui te parle, nous avons médité sur le don que Dieu nous fait afin de mieux connaître le Messie, accueillir l'autre comme un don de Dieu, accueillir sa parole, la parole qui nous adresse comme un don de Dieu, accueillir nos frères, nos sœurs comme un don de Dieu, reconnaître en toute personne sa valeur, reconnaître que c'est un don que Dieu nous adresse. Et nous avons donné des exemples qui montrent que c'est important que pour grandir avec le Messie qui vient toujours à nous dans une situation de fragilité, dans une situation de faiblesse, il nous faut ouvrir notre cœur à l'autre. Oui, aujourd'hui, nous voulons grandir dans la connaissance du Messie. Toujours qui veut nous aider à repenser notre vie en accueillant non seulement la parole humaine, mais sa parole, la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité comme un don de Dieu. Oui, le Messie est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il a dit la parole, la vérité vous rendra libre. Pourquoi ? Pour que nous puissions nous épanouir. Voilà l'objectif de la venue du Messie, permettre à notre humanité, à notre monde de retrouver sa joie, sa paix, son bonheur, son bonheur, nous épanouir. Le Messie vient à notre rencontre afin de permettre notre épanouissement. Quiconque ne travaille pas à l'épanouissement de son prochain ne collabore pas donc au projet du Messie. Si vous ne travaillez pas quand vous êtes avec quelqu'un et que c'est votre présence qui ne permet pas l'épanouissement de l'autre, de la personne, du voisin, du proche, nous devons nous poser la question. Oui, la parole de Dieu purifie. Cette parole nous purifie. Cette parole ressuscite. Cette parole, elle est créatrice. Nous l'avons écouté que Saint Paul a dit que tout a été créé par la parole. Durant son ministère, Jésus a guéri par des gestes et paroles. Lève-toi et marche. Voilà des petites phrases. Lève-toi et marche. Et cela a redonné vie. Ta foi t'a sauvé. Et cela a redonné vie, guérison au malade. Vois. Le malade a commencé à voir. Va te plonger dans la piscine. Voilà. Des petites phrases. Tes péchés sont pardonnés. Vous voyez. C'est dans ces petites phrases que réside la puissance de la parole de Jésus. Lève-toi et marche. Et voilà. Le boiteux, le paralysé, se met à marcher. Venez à moi. Allez vous montrer aux prêtres. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. La paix soit avec vous. Allez de toutes les nations. Faites des disciples. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, voilà autant de petites paroles de Jésus, pleines de force, des paroles créatrices, des paroles qui restaurent notre humanité. Il y en a qui disent que Jésus n'a rien créé. Oui, Jésus n'a pas créé comme aujourd'hui nous créons des entreprises. Mais à travers ces paroles qui sont comme des semences, Jésus a posé des bases. Jésus a posé des fondations pour renouveler l'humanité, pour renouveler la création, pour redonner vie à la création, pour réconcilier l'humanité avec Dieu son Père. Oui, la parole de Jésus par ailleurs interpelle aussi quand nous l'accueillons comme un don de Dieu. Cette parole incite à repenser sa vie, à discerner ses agis, car elle est la lampe qui éclaire. Oui, Jésus est la lumière née de lumière. Le Seigneur dira par la bouche du prophète Isaïe. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas la haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semences au sommeur et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole du moment où elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Oui, voilà ce que fait la parole de Dieu. Nous en faisons l'expérience ces temps-ci avec la pluie, avec la neige, voilà, quand cela tombe. Cela pénètre le sol, cela nourrit le sol avant de remonter comme la vapeur après. C'est cela. Cette petite parole de Jésus à la femme samaritaine qui est en même temps « Parole de Dieu, donne-moi à boire » est entrée au plus profond du cœur de cette dame et a commencé à y travailler, à faire son chemin. Oui, la parole de Dieu est en même temps. C'est ainsi que la femme qui était réservée face à Jésus a été captivée par cette parole qui sort de sa bouche. Elle qui certainement avait soif était dans un besoin et malgré le soleil accablant, elle est venue chercher de l'eau, elle a déposé sa jarre, elle a déposé sa croche ou peut-être même au moment où Jésus lui demandait « Donne-moi à boire », elle a déjà envoyé de quoi puiser de l'eau au fond du puits, mais elle ne se met pas à son travail. Comme je vois cette image, comme dans nos pays où nous nous utilisons encore le puits, voilà, le petit saut est au fond du puits, mais on tient la corde et on se met à bavarder. On se met à jaser, on se met à causer. Je crois que c'est ce que fait la femme. Voilà, c'est au fond du puits. Elle se met à causer. Le matériel qu'elle a, qui est aussi le symbole de son pouvoir, à ce moment, elle avait le pouvoir sur Jésus. Parce que si elle ne dort pas, Jésus pouvait mourir de soif, voilà. C'est elle qui avait le pouvoir. Elle avait sa corde, elle avait son petit saut pour puiser de l'eau. Mais on dirait qu'elle oublie un tout petit peu ce qui faisait sa force encore. Elle oublie un tout petit peu ce qui faisait encore son pouvoir. Et que fait-elle ? Elle se tourne, elle ouvre son cœur à la parole du pauvre. Elle prend le temps de dialoguer avec Jésus. Elle s'intéresse à celui qui lui parle du don de Dieu. Elle lui offre l'eau vive de façon rapide. Elle discerne et évalue la qualité de l'eau du puits. Elle fait une comparaison. Elle dit, mais voilà, ce puits-là, ça remonte à Jacob. Et comme je l'ai dit au cours de notre séance passée, le puits, ce n'est pas un puits simple, le puits de Jacob. Elle se souvient en disant, serais-tu plus grand que notre père Jacob ? La femme aussi, se faisant, se restitue, se positionne dans le schéma d'alliance dans lequel était Jésus-Christ. Voilà. C'est une femme intelligente. C'est une femme pleine de spiritualité. C'est une femme qui connaît les saintes Écritures. C'est une femme qui connaît sa religion. C'est une femme qui connaît l'histoire de son pays, qui connaît sa foi, qui vit sa foi. Voilà ce que fait cette femme. Elle se place dans la lignée de Jésus aussi, parce que Jésus, en se mettant au puits, s'est mis dans la lignée de ses ancêtres. Cette femme aussi, en demandant à Jésus, serais-tu plus grand que notre père Jacob ? Se met dans la même lignée. Vous voyez, déjà, en faisant référence à Jacob, la bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors, il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher une femme, une servante. Nous vous offrons trois nouveautés d'aider avec l'avé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier ? Il faut se laisser guider par l'esprit. Alors, la femme s'intéresse à celui qui lui parle du don de Dieu et lui offre l'eau vive. Elle fait donc cette évaluation avec le puits de Jacob. Jacob, ses descendants et ses bêtes ont bu de cette eau. Elle remarque l'opposition entre les deux eaux, l'eau du puits et puis l'eau vive, l'eau que Jésus lui propose. Et rapidement, elle choisit l'eau vive. Elle saisit le besoin et elle dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Jésus saisit le besoin matériel de la Samaritaine qui est l'eau et Jésus rejoint une dimension plus spirituelle de cette dame. C'est cela que nous vivons souvent au mystère à Noël. Le mystère de Noël nous fait passer des signes et des réalités visibles, des signes et des réalités ordinaires comme la lumière, la paille, la crèche, les figurines de Joseph, Marie, Joseph. Ce signe visible qui nous renvoie vers les réalités plus spirituelles, des réalités plus éternelles, l'accueil du Verbe de Dieu, l'union avec le Père, l'amitié avec le Père, l'amitié avec Dieu. Oui, le don par excellence du Christ, c'est non seulement sa parole, mais c'est sa personne. Jésus s'offre comme don à travers sa parole adressée à cette femme, à la Samaritaine. Et donc Jésus, quotidiennement aussi, s'offre à nous. Il se donne à nous dans sa personne. Et l'autre don que Jésus fait, le don de l'eau vive, c'est le don du Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire et nous aide à repenser notre vie. Si nous accueillons le don de Dieu, c'est-à-dire si nous accueillons sa parole, si nous accueillons l'autre, si nous accueillons le Saint-Esprit de Dieu, si nous accueillons la personne du Christ, nous devons repartir de nouveau, repartir avec le Christ. On aura à grandir dans sa connaissance. On aura atteint une sorte de maturité spirituelle dans notre cheminement avec lui. La femme ouvre son cœur à la personne qui s'est adressée à elle. Cette femme ouvre son cœur à la parole de Jésus. Elle ouvre son cœur à l'Esprit de Dieu et demande à Jésus de lui donner cette eau. Cette eau vive qui nous donne de repenser notre vie au plan spirituel. Cette eau vive qui nous fait goûter aux joies éternelles. Cette eau qui étanche la soif. Voilà. Un autre clin d'œil fait la différence entre cette eau du puits qu'on est obligé de boire, de reboire, et cette eau qu'une fois prise, apaise le cœur, apaise l'âme, apaise l'esprit. Voilà pourquoi cette femme, elle est vraiment intelligente. C'est une femme de spiritualité. Et elle se met au même niveau rapidement. Elle monte au même diapason que Jésus qui, au début, s'est abaissé. Pour lui parler. Au début, Jésus s'est abaissé. Jésus s'est mis à son niveau. Voilà. Nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas des dieux. Même si la parole de Dieu dit nous sommes des dieux, c'est pour nous montrer la valeur que Dieu nous accorde. Mais nous sommes des créatures. Voilà pourquoi le Messie vient à nous toujours en forme de créature. Parce que dans notre relation avec Jésus, il ne veut pas nous écraser. La relation avec Dieu, la relation avec Jésus, n'écrase jamais l'autre. Il n'écrase jamais l'être humain. Mais plutôt, sa relation élève. Sa relation fait grandir. Sa relation permet à l'homme de retrouver ce qu'il a perdu, ce qu'il recherche dans cette vie. Et cette femme a ouvert son cœur à la parole de Jésus, à la personne de Jésus. Et elle demande, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à revenir tout le temps, tout le temps pour chercher de l'eau. Voilà. Oui, elle aussi, elle part donc des réalités du puits, de l'eau pour dialoguer avec Jésus au plan spirituel. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait grâce de faire cette expérience des deux eaux, je dirais. Et comme christian, cela m'a pensé à repenser ma vie et à faire mon choix. Je donne cet exemple sur moi-même, vous le permettez, où, comme jeune, pendant les fêtes, que ce soit les fêtes de Noël, les fêtes, comme jeune, on se retrouvait ensemble pour organiser la fête, pour danser, pour manger, pour boire. On le faisait à la maison, pas en dehors de la maison. On le faisait à la maison. Mais, qu'est-ce que j'ai constaté? Mais le constat a été fait beaucoup plus quand je fais, on organise une fête à la paroisse, on participe à une grande célébration liturgique, je participe à la messe, une messe chantée, une messe d'action de grâce, et à la fin, même si nous partageons quelque chose, qu'est-ce que j'ai commencé par ressentir durant ma jeunesse? J'ai ressenti que quand je participe à une célébration, et donc à une fête spirituelle, je suis comblé, mon âme est remplie, je suis rassasié, et durant toute la semaine, je suis comblé de joie. Je porte la joie du dimanche en moi. Je porte la joie toute la semaine, tout le temps. Cela ne finit pas. contrairement quand nous organisons une fête entre nous jeunes pour manger, pour prendre du plaisir, on dirait qu'aussitôt la fête terminée, la joie qu'on recherche finit aussi aussitôt. Voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai eu la grâce de faire l'expérience que quand on est avec Jésus, quand on ouvre son cœur à sa personne, quand on ouvre son cœur à l'eau que Jésus donne, effectivement, c'est une eau qui étanche vraiment la soif. C'est une eau qui étanche vraiment la soif. Et c'est cela parce que moi, quand j'étais au cours primaire, quand j'étais au secondaire, quand on me demande, mais, tel que toi-même, tu es engagé, tu viens à l'église, ne voudrais pas devenir prêtre, je dis non. J'étais catégorique, je dis non, mais être prêtre, oui, nous, nous allons être des bons chrétiens pour accompagner les prêtres. C'est ce que j'ai cessé de répéter. Je veux être seulement un bon chrétien pour accompagner les prêtres dans leur mission. mais jusqu'à la porte, je dirais même à l'antichambre pour commencer l'université, pour préparer mon bac. Avant cela, je n'ai pas pensé à devenir prêtre, être seulement un chrétien pour aider les. mais au fur et à mesure que le temps passait, cette différence se réalisait à moi. Une activité religieuse, une séance de prière, cela étanchait ma soif. Cela me donnait beaucoup de joie. Et à l'époque, je me surnommais tonton la joie. Celui qui veut être joyeux partout, c'est cela. Et donc, c'est cela qui m'a poussé aussi à commencer à faire le choix. Mais si je mène telle activité, je suis beaucoup plus joyeux. Et cette joie demeure en moi beaucoup plus que quand je fais une activité dans le monde comme tout le monde. Alors, qui ne veut pas demeurer ou rester là où il y a plus de joie? C'est cela. Qui ne veut pas demeurer là où il y a plus de joie? C'est cela. Et donc, après mon bac, mon papa me demandait « Mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, l'université, voilà, les opportunités, ceci, ceci. » J'ai commencé là où je passais, mais jusque-là, je n'ai jamais affiché, dit à quelque chose que ce soit. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le groupe de vocation où on accompagne les jeunes qui veulent aller au séminaire. Je n'ai jamais fait ce groupe-là. Mais c'est après mon bac, dans mon discernement que j'ai dit « Non, vaut mieux m'orienter de telle manière et vivre ce que je suis, ce qui me donne la joie, ce qui me permet d'être heureux partout que, voilà, de m'orienter ailleurs et je ne serai pas satisfait. » Voilà pourquoi, oui, chers amis, je crois que cette expérience de la dame, de la femme samaritaine que Dieu m'a permis de vivre, elle a compris et donc là, jusque-là, elle est restée dans le dialogue au lieu de puiser son nom et je crois qu'elle n'a même pas eu le temps de prendre une petite gorgée pour elle-même mais elle est accrochée à la personne de Jésus. Elle est accrochée à la personne de Jésus pour dire « Donne-moi de cette eau. » bien-aimé, que l'Esprit-Saint éclaire chacun de nous, que l'Esprit-Saint éclaire là où tu te trouves aujourd'hui, dans la situation où tu te trouves, que tu sois une personne âgée, que tu sois un époux, une épouse, une mère, un jeune, que l'Esprit-Saint éclaire pour que tous les jours de la vie tu puisses faire le choix propice, le choix qui t'aide à demeurer toujours soyeux, à demeurer toujours dans le bonheur, à être toi-même, rien que toi-même, oui, toi-même et rien que toi-même. C'est cela que le Messie est venu pour accomplir à nous, pour que nous puissions être nous-mêmes et nous accomplir par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui au fond de nous-mêmes nous dit tu vaux plus que ce que tu croisais. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu parles. Le baptême reçu par Jésus lui-même et ce soir nous avons compris si pour recevoir ce baptême il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarie pas. Jésus, avec Jésus nous devenons fleuve pour aller arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir, Jésus vient guérir ton église, Jésus vient rebâtir ton église avec nous. Viens rebâtir. Sous-titrage Sous-titrage